et salut à tous et à toutes c'est flo de la chaîne café gaming j'espère que vous allez très bien moi ça va super aujourd'hui une nouvelle vidéo et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé d'après ça fait quelques mois que j'avais fait un short si vous vous rappelez de cette short le short de une playstation 3 slim que j'avais modifié en ssd quelques personnes qui m'ont demandé la mémoire qu'il y avait dans cette slim et malheureusement je précise cette ps3 slim je l'avais vendu voilà et je dois en faire une autre pour une ultra mais malheureusement l'ultra slim que j'ai vendu à un des abonnés est tombé en panne hs même et donc là du coup comme moi je me suis récupéré une playstation 3 fat qu'elle est voilà elle est modifiée en ssd voilà donc un ssd que j'ai acheté sur amazon donc ssd de chez samsung le 970 qui vaut voilà donc franchement qu'il voilà un terrain dedans franchement je suis tranquille avec cette console petite différence entre un lgd et un ssd niveau chargement au plus rapide d'installation donc comparé à à une à un sdd que ça ce soit sur qui ce soit n'importe qui a fait ses chaînes fat slim ultra moins de charge moi de voir le chargement bien sûr si pour les jeux par exemple fallout tour rider aussi que le changement était plus rapide à ce que j'ai vu et franchement j'ai très très hâte de vous faire aussi vital car j'ai acheté aussi récemment il faut que j'achète un manette officielle playstation parce que j'ai une manette fausse qui n'a pas le 6 à 10 et d'ailleurs je pense que peut-être le poster cette vidéo qui date et je l'ai toujours dans les archives dans mes vidéos fait que je n'ai toujours pas posté donc voilà donc moi ce que je vais vous faire je vais vous montrer cette ps3 alors j'ai déjà fait l'installation donc il suffit tout simplement en dessous de la console donc vous avez la petite encoche voilà vous voyez une petite tiroir donc on va dire un sort de tiroir et quand vous enlevez le truc vous avez une espèce de de tiroir pour le disque dur donc vous enlevez le disque dur d'origine de la station vous installez ensuite votre ssd votre ssd et avant avant d'installer ce fameux ssd avoir une clé usb bien sûr pour prendre vos sauvegardes même avant vous enlever votre hdd on c'est à prendre des sauvegardes vos sauvegardes mettez les soins sur le psson plus ou mettez les cercles usb c'est ce que j'ai fait de l'homme de mon côté donc au moment que j'ai que j'ai installé le update j'ai mis en même temps mais sauvegarde dans le dossier save la paix 3 pour tous mes sauvegardes de jeu y compris ceux que j'avais fait que j'avais commencé un petit et dès que vous avez mis votre update et vos sauvegardes bas sur cette clé usb vous pouvez enlever votre hdd et mettre votre ssd si vous voulez on peut mettre on peut se faire un petit petit coupure moi je vous dis à tout de suite pour le démontage comment comment enlever votre votre hdd donc nous voilà donc voilà deuxième caméra bien sûr vous savez tous que j'ai une deuxième caméra directement avec obs en film directement avec obs précise donc du coup la ps3 qui est là voilà donc voilà la console j'ai oublié de préciser que c'est une au 40 giga contre ça qu'elle a fait un sacré coup quand le vendeur m'avait vendu ça parce que je vois que le truc au dessus il a débordé là ça se voit que c'est une console d'occasion parce que j'ai beaucoup j'ai oublié de vous montrer quand même les petits stickers comme vous voyez carré comme ça ça vient des trucs de cache bonjour qu'elle salle je connais vraiment sa part que j'ai acheté on avait acheté une dans le temps ps3 au cache donc du coup comme je vous l'ai dit on va enlever ce truc là donc là comme vous voyez voilà donc là il y a une vis donc là il faut prendre une pouce forme un petit peu si je dis pas de bêtises et à 0 je crois hop je le prends ça va être chaud parce que je vais devoir retourner vers moi ça va pas être facile de faire comme ça ou au pire je me lève et on fait ça ensemble voilà je vais tourner ce que j'avais là 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 hop un petit peu là un petit peu de calito et hop voilà donc là c'est non c'est bien je pense que vous allez exclure de base de la playstation et puis tout ce que vous allez faire c'est un héritage voilà donc vous avez sur le côté comme d'habitude vous allez exclure ça en revêt ça en revêt ça en revêt ça en revêt donc euh même petit peu même petit peu point d'avis ça on fait un peu sur le réagérant je vous avise votre point d'aider donc voilà c'est simple que j'ai présenté à j'étais bien sûr mais avant télécharger pour télécharger le firmware du update de la playstation alors voilà donc voilà donc j'ai été sur le site de playstation alors il ya certains navigator web il n'accepte pas le téléchargement je sais que mon navigator grave brave là je suis européen gx télécharger l'update de la ps3 donc 90 bien sûr d'aller patch donc comment mettre le logiciel le système ça c'est vrai ça c'est le choix c'est le normal si j'ai pas dit je crois que nous c'est celui-là qui nous intéresserait plus je crois que ce serait celui-là qui nous intéresserait plus donc là hop je l'installe il est déjà installé de toute façon voilà on l'installe je sais pas si on compte si bizarre ça qu'y attend ouais là il est déjà installé donc à un moment donné moi je vais mettre la clé USB pour vous montrer moi je mets pas le je suis sûr donc on a alors j'ai redémissionné j'ai redémissionné la clé USB pour donc vous devez créer un dossier PS3 PS3 donc il y avait cette bêta donc il y avait cette bêta il me semble comme le enfin on va dire que c'est déjà mais je vais le préciser mieux le quand vous avez fait votre sauvegarde PS3 donc il y a dû avoir un dossier qui s'appelle PS3 si vous ne l'avez pas en fait vous pouvez créer vous même le dossier PS3 donc vous avez cette bêta comme j'avais dit enfin bon avant que vous avez une discute dans votre PS3 donc voilà et vous devez créer un dossier update en tour majuscule c'est le même système pour la PS Vita PSP même PS4 voilà toute l'info donc votre dossier doit s'appeler ps3updates.pup voilà vous clissez dessus sur votre clé USB euh je crois qu'il n'y a pas besoin de type de je crois que c'est du FAT32 si je ne suis pas de connerie ouais c'est du FAT32 comme USB voilà il n'y a pas de problème c'est sur le système de fichier donc après vous déconnectez vous éjectez votre clé USB bien sûr en toute sécurité et on donc après pour préciser je précise plus voilà j'ai déjà fait la méthode sur sur de mon côté donc vous avez votre votre PlayStation 3 qui dit il n'y a pas de système il n'y a pas de fichier sur le système vous devez euh brancher votre PlayStation alors moi je vais peut-être mettre une vidéo d'une personne qui l'a fait euh l'installation du du ST bah du du update donc vous pouvez brancher votre clé USB et euh bien sûr brancher votre câble à votre manette PlayStation et vous devez faire une manipulation euh avec euh vous devez faire je crois une manipulation c'est que je ne vais pas l'utiliser à votre PS3 ah bon avant d'allumer vous devez il me semble donc euh ce que je disais par rapport à l'installation vous devez faire une manipulation sur votre manette PlayStation en faisant la touche start et select en même temps donc au départ vous avez une message d'erreur vous appuyez sur la touche PS et euh vous appuyez sur la touche start et select en même temps donc donc en branchant en même temps votre port euh USB donc euh donc euh un port euh un port euh première ou deuxième peu importe euh et vous aurez euh le fameux message du euh du visageur de votre update euh PS3 donc vous vous acceptez vous vous faites euh voilà à un moment donné vous aurez l'installation euh comme toutes les mises à jour de votre console euh PlayStation vous avez le fameux bouton euh PS et euh plus l'installation est faite et euh votre PlayStation 3 est sous SSD bien sûr donc on va se mettre directement sur console pour vous montrer euh combien elle a la capacité de la console et euh en même temps on chronomètera euh le chargement de certains jeux et je crois que j'ai une vidéo sur la slim que j'avais fait pour les chargements aussi du coup les amis euh j'ai fait chercher d'être fait quelques jeux donc trois jeux que j'ai pris donc euh il y en a certains que j'ai installé dont le RIDGV107 que j'ai installé directement euh on verra aussi le voilà la vitesse de chargement entre euh voilà comment euh j'ai pas de euh c'est con que j'ai pas de PlayStation 3 sur HDV j'ai pris Virtu Cd3 aussi en plus vite et bien sûr Fallout New Vegas et euh en live on je pense en 14 en live on fera le RIDGV107 vers la différence de l'installation en SDV c'est parti je suis comme ça il faut chasser le cours et je vais mettre le son euh du lieu sur donc on va commencer à démarrer hop let's go je l'ai installé le RIDGV107 en combien temps le SD toujours ouais enfin comment on aille on va dire on a même pensé c'est vrai on va dire on va dire même pas 20 secondes que ça charge c'est même pas 20 secondes on va faire un vrai chargement on va faire un vrai chargement mais pour le démarrage ouais même pas 20 secondes on va dire c'était juste un test soyez pas énervé ouais machin alors je vais laisser le son je vais mettre le son du jeu parce que je crois que vous aimeriez bien entendre le son du jeu voilà donc on va faire on va faire une bataille arcade et on va faire un simple alors par contre j'aimerais bien avoir le la vidéo ah merde ah ok ouais je suis obligé de ah putain ouais bah je vais devoir regarder directement sur le le capture c'est con parce que j'aimerais bien avoir une troisième écran pour chaque fois je prendrais une troisième écran pour nos pifs voilà allez direct chargement hop ouais on va dire 6 ouais 6-7 secondes 6-7 secondes on va dire en fait j'arrive pas j'arrive pas à faire le chronomètre donc je pense qu'il y en a ils vont me dire ah machin des conneries ce que tu fais machin ouais on va quitter par exemple 1 2 3 1 2 3 j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas à gérer le chronomètre je suis désolé les amis tu sais quoi relever le chronomètre c'est un peu de la merde je suis désolé on va compter nous même voilà on va compter nous même on va compter nous même ce que j'ai envie de dire on va compter nous même on va faire comme ça on va prendre une musique on va prendre une musique un circuit musique une bagnole on s'en fout 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais 8 secondes j'aime pas même pas 8 ouais j'ai compté 8 ouais franchement euh là euh je crois que là vous là franchement vous ne serez tranquille si vous êtes sur un SSD niveau chargement quoi enfin un HDD ça ça mis beaucoup de temps hein voilà franchement euh plusieurs de plus quoi enfin bref on va changer de jeu on va se mettre alors je vais faire PS plutôt en foncé sera plus mieux que le menu normal donc on va mettre une version de Tennis 3 si j'avais une grande câble d'alimentation au pire je vais en trouver un sur la net pour euh pour euh avoir la même vitesse que direct ou si le pire je mets euh je mets euh je mets à côté de la box et euh je branche un long câble HDMI jusqu'à mon boîtier de capture quoi au pire je mets là bas la PS3 là mais euh pour la caméra ça va être chaud quoi donc là Virtua Tennis 3 donc je pense le chargement il était bien rapide ok hop on va faire un mode euh mode expulsion pas un mode euh tournoi ouais peut-être tournoi c'est ouais on va prendre euh allez mon fils quel mon fils ah 4 5 6 6 6 6 14 j'ai compté 14 14 15 à peu près ok Servizio Monfilser ah j'ai trop hâte de le faire un de ces 4 en test hâte de le faire en test euh ce 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 est ce ce c'est ce c'est Oh, ça c'est du skill, ça c'est du skill, ça c'est du skill, ça c'est du skill de Vertatheis. Voilà, hop. Bon, on n'est pas là pour vraiment totalement jouer, donc j'espère que la musique n'est pas trop forte, parce que ça va être un peu con. Hop, et on va passer au dernier jeu, qui est Fallout de Vegas. Mais Fallout, par contre, il y a vraiment du sacré changement, comme ça, un RPG. Donc, on va faire la bonne technique, voilà. On va tirer le CD avec la manette, et d'appuyer sur le bouton. C'est vrai que la PS3, par contre, elle a des gros problèmes, comme c'est des boutons, c'est des espèces de tactiles. Pour allumer et éteindre la console, c'est vraiment le très gros problème de certains PS3, même d'autres sur certains portaux. Et bien, c'est impossible d'appuyer sur les... De mettre les doigts sur ces choses, comme ça, c'est chaud. Donc, à petit, l'allumer et éteindre. Bon, la plupart, on fait tous le YKOD, attention. Et après, c'est pour ça que la CIM est... La CIM est la CIM, il a l'Ultra, surtout, c'est des boutons, quoi. Bon, la ULTRA, tu peux ouvrir le capot à la main, à éviter quand même. Donc, ça fragilise un peu les CD ou autre. Bon, installation de trophée. Bien sûr. Par contre, elle a très rapide, là, c'est la solution de trophée, par contre. Je ne sais pas si, là. Enfin, c'est normal, parce que je crois que... Je pense, comme à mon avis... 76, 78, 82... Donc, il est à 100. D'ailleurs, il est sur... Je suis en train de me dire, mais Fallout de Vegas, il est sur... Il est aussi sur... Il est aussi, voilà. Putain, j'ai eu peur. C'est vrai que la PS refaire, quoi. C'est pour ça qu'il fait friser, ça en arrive. Donc, tu vois, quoi. Ah, il va y avoir de l'horreur, là. Je sais. Je sais. Donc, voilà, installation. Alors, par contre, c'est vraiment un jeu qui met du temps. Par contre, pour Grand Tourist Posse 6, ça met vraiment, vraiment de temps pour l'installation. Parce qu'il est à l'installation du visageur, plus l'installation du jeu, directement. Et Grand Tourist Posse 6, je ne dis pas de connerie. Avec l'installation, plus l'image, ça m'a duré une heure et demie, voire deux heures. Que tandis qu'avec un disque d'horreur classique, je crois que j'en avais duré 5-6 heures, il me semble. Là, Fallout, ça va être plus rapide. Ça va être rapide, parce que ce n'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources au niveau de taille du HDD, on va dire. Bah, du SSD, quoi. Et en même temps, je vous ferai montrer aussi, dans le milieu de la PlayStation, combien elle a en total de quantité sur la... du SSD. On est déjà à 23%. Il me semble que ça fait plus d'une minute, je pense. On est déjà à 26%. Mais Metal Gear Solid 4, je serai très curieux. Je crois qu'on le fera en live, l'installation, en même temps. Plus avec les billes à jour. Donc, je brancherai le câble Ethernet sur la PS3. Comme ça, on... Bah, je pense qu'on va réacte tous ensemble à la version... Enfin, de ce SSD. On a déjà 33% déjà. Ça se voit bien. Ne pas éteindre le système PS3, bien sûr. Ne pas éteindre le système PS3, bien sûr. Ouais. Ouais. Déjà 41%. 42%. Euh... Pas de cette lumière, je vais allumer les lumières, quand même. Vous voyez. Ça commence à me faire douleur, là. Il va pleuvoir, en plus. Actuellement. À l'enregistrement. Mais franchement, euh... Franchement, prenez-le, hein. Prenez un SSD. Si vous voulez vous retourner sur PS3. Et que vous voulez faire des jeux de bagnoles, comme Gran Turismo, par exemple. Moi, je vous conseille fortement de mettre un SSD sur votre PlayStation 3. Si vous voulez pas, euh... Attendre 4-5 heures d'installation. Déjà à 51%. Fall Out, ce sera un jeu aussi que je ferai en live. D'ailleurs, Fall Out 3, je l'avais fait en live. Je pense faire sa suite. En stream. Non, j'ai l'édition normale, j'ai pas pris le Game of Year. Si je le vois, pourquoi pas... Pourquoi pas prendre le Game of Year, comme ça, avoir les extensions en plus. Je vais même, en même temps, prendre la température de cette PS3, étant là. On est en... Voilà, en plein live. On est en plein enregistrement, pardon. On est en plein live. On est en plein live. On est en plein live, c'est une petite. C'est une petite. On a plus de temps sur le PS3. On est en plein live. c'est vrai que la ps3 c'est une console à la patte surtout avec son souci des pilotes donc on est déjà 70% donc c'est un de ces quatre vous voulez vous voulez vous y mettre mettez-y un ssd sur votre ps3 je pense déjà au full setter parce que je pense déjà au full setter donc je pense comme à mon avis avec tous les jeux qu'ils ont ils peuvent pas tout tout installé même avec de terra je pense que le full set c'est impossible voilà moi j'aurais été vrai moi je pense direct je pense déjà sur une ssd c'est ce que j'ai bien fait alors mais déjà 79 voire 80 là on est peut-être en quatre pour cent ok 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 87% On entend bien le CD tourner Alors ça qu'il y a certains jeux Playstation 3 Ils tournent plus avec le disque dur que le CD Surtout les line-up La plupart des jeux tournent avec que le CD Regressor 7 Tu peux jouer sans le lecteur CD En gros tu peux mettre l'installation directement sur l'HDD Donc en gros le jeu est comme un CDK Pratiquement la plupart des jeux Playstation sont des CDK Ça je remercie Iron Qui m'a dit ça que la PS3 La plupart des jeux sont tournés sur le disque dur Ce sont des CDK Après C'est vrai qu'il y a pratiquement la plupart des jeux Playstation Ils sont tournés sur le disque Disque dur Que le bourré Pratiquement la plupart Et donc voilà Donc là Fallout New Vegas Est installé Je vais mettre le casque sur moi quand même On va entendre les bons sons du bon vieux jeu Voilà New Vegas Bien sûr BTS Ça ça works Et ça ça works LZ Max Media Pour compagnie Je vais en mettre le son Parce que La Gertia Tennis c'était bien fort le son Je pense bien Je pense qu'aux coupures Je vais être rapide Vous allez m'entendre rapide Il va y avoir des coupures Au moment que j'étais en train de mettre le CD Je pense qu'il va y avoir une Un speed up On va appeler ça Donc je sais pas A voir Please stand by Fallout New Vegas To start Ah ma manette s'est éteint Alors oui Comme je l'ai dit Je suis sur une manette Pas officielle C'est à soi C'est une fausse Mais Une contrefaçon de Manette officielle D'ailleurs Ils ont pompé sur Vraiment la manette officielle Écrit Sony Tout ça Mais la vidéo Je la posterai bien aussi Cette fameuse Arnaque On va dire Ok voilà Nouvelle partie Ah putain J'ai Ah j'ai Attends Votre sauvegarde J'ai une sauvegarde Votre sauvegarde J'sais pas rire J'sais pas si bête ça Mais bon On va s'appeler Cinématique Voilà chargement Hop c'est parti Une 15 15 secondes Tandis sur HDD normal Je crois que c'est plus de C'est plus de 15 secondes aussi Je crois que c'est dans les 20 27 secondes Astero il n'a plus une vidéo Sur ça en plus Comparaison entre une HDD HDD SSD De la PS3 En plus Puis c'était une sim Donc je pense à mon avis Je pense à mon avis Il y a peut-être une différence Aussi entre les modèles De PS3 Je sais pas A voir Alors par contre Ouais c'est vrai que Le clavier de la PS3 C'est de la merde Est-ce qu'on peut Non Il y a certains jeux C'est possible On sait Non tu peux pas Ouais en fait Il y a certains jeux C'était comme ça C'était en mode PSP Ah putain Ah mais si On va appeler plutôt FL Flow On va appeler comme ça Flow direct Ce sera mieux Bien sûr Bienvenue à J'espère que Je ne l'en voudrais pas Mais je vais vous raconter La cabotte Après avoir En dessous Une décision billboard On va appelerıyor dont vous ratere Les deux Des 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 June Des 4, 5 trophées, bien sûr, 8, 9, 10, 11, ouais, j'ai compté 11, hein, donc, voilà, bon, bah, voilà, donc, on a fait le test complet de cette PS3, euh, donc, voilà, donc, si vous voulez mettre un SSD, euh, suivez bien les conseils, donc, vous devez mettre, euh, de mettre l'update, tout ça, je mettrai la vidéo d'une personne, euh, pour le, enfin, bah, truc, le truc du, euh, de manipulation pour, euh, la manipulation pour le, pour le, l'update, bien sûr, donc, voilà, donc, moi, j'espère que ça vous a vraiment plu, cette vidéo, donc, c'est vrai que ça fait des mois que je voulais le faire, je voulais installer, euh, et malheureusement, j'avais pas fait, malheureusement, donc, euh, voilà, donc, là, je le fais avec une PS3 Fat, donc, voilà, donc, euh, si vous voulez que j'en fasse une autre sur, euh, une PS4, ou même une Xbox, pourquoi pas, une Xbox One, pourquoi pas, euh, ou faire une vidéo dessus, euh, un de ces 4, si on se fait un, un, un modding SSD, euh, sur Xbox One, pourquoi pas, parce que je sais qu'apparemment, la One, il faut la démonter la console pour, euh, enlever le disque dur, et, euh, mettre un, un SSD dedans, donc, pourquoi pas, donc, si vous avez des propositions, euh, dites-le-moi en commentaire, euh, bah, moi, je vous dis à la prochaine, et, euh, à très bientôt, c'était Flo, de la chaîne Café Gaming, ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501